On n'y pense pas forcément, mais faire un bébé c'est aussi pour un couple devenir parent dès le début de la grossesse. Et parfois, ce n'est pas si facile, pas si évident, loin de l'image d'épinal qui consisterait à dire que tout est beau comme dans une comédie quand le test de grossesse est positif. Il arrive que lors de cette période de vie, nous ne soyons pas préparés face au tsunami que peut-être une grossesse. Devenir parent, c'est aussi devenir trois, alors qu'on était deux. D'un couple, on devient des parents, tout un autre schéma. C'est pourquoi pour cet épisode 12 d'Accouche, nous avons voulu aborder ce sujet, comment devenir parents dès la grossesse. Avec moi, deux femmes spécialistes des questions de parentalité, Jessica Leto et Candy Granger. Bonjour Jessica, vous êtes psychologue, doctorante et chargée de cours à l'Institut de psychologie et vous avez été récompensée par une bourse de recherche de la Fondation Mustela pour votre projet de thèse intitulé « Conjugalité et communication triadique durant la période périnatale ». Objectif, comprendre comment les trois membres de la triade, mère, père, bébé, trouvent chacun leur place dans ces échanges précoces et l'influence sur eux de la conjugalité, y compris en cas de naissance prématurée ou de psychopathologie parentale. Bonjour Candy, vous êtes sage-femme, clinicienne et vous avez coordonné l'enquête nationale périnatale en 2021. Vous êtes également lauréate d'une bourse de recherche en maillotique de la Fondation Mustela et vous avez consacré votre Master 2 en santé publique à l'Université Paris-Saclay. Au sujet suivant, l'influence de l'organisation des soins et des représentations des soignants dans le repérage des vulnérabilités psychiques chez les femmes immigrées en période périnatale. Alors je vous redis bonjour, bonjour Jessica, bonjour Candy, bonjour Julie. Et alors mesdames, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Jessica, vous étudiez les liens entre alliances familiales, parentalité et conjugalité. Pourquoi ? C'est vrai que pendant la grossesse, les professionnels de santé comme les sages-femmes, les gynécologues voient beaucoup les mamans en consultation pour le suivi de grossesse notamment et en voient peu les pères. Pareil, en tant que psychologue, on nous oriente les mamans plutôt, donc on voit assez peu les pères en consultation. Pourtant, c'est un moment qui peut être difficile à la fois pour le couple et pour le père. On peut se focaliser sur le vécu de la mère, comment elle vit la grossesse physiquement, psychologiquement parlant, comment elle est en relation avec son bébé en postpartum, sa santé mentale, est-ce qu'elle se sent bien, déprimée. Mais on oublie un peu, est-ce qu'il y a des difficultés parfois dans le couple et aussi comment le père vit tout ça ou la partenaire de la mère. Et toutes ces dimensions-là, en fait, elles peuvent quand même impacter globalement la famille. Si le père ne va pas bien ou la partenaire de la mère ne va pas bien, ça peut impacter aussi la mère et la relation bébé. Et donc, dans ma recherche, j'ai voulu un petit peu prendre toutes ces dimensions-là pour avoir une vision un peu plus globale de comment ça se passe pour la famille dans cette transition. Et Candy, vous aussi, vous vous intéressez aux futurs parents, mais dans une situation bien particulière, les migrants. Vous pouvez nous donner la définition d'ailleurs de migrants dans ce cas-là. C'est des gens arrivés depuis combien de temps, par exemple, et de quel pays ? Dans le cadre de ma pratique clinique, j'ai accompagné de nombreuses femmes, qu'elles soient immigrées ou non, et quel que soit leur statut social. Mais en effet, dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressée à la santé psychique des femmes qui sont en situation de migration, c'est-à-dire des femmes qui sont nées à l'étranger et qui sont arrivées sur le territoire français, parfois très récemment, et qui parfois sont là depuis des dizaines d'années. Alors, le terme de « migrante » n'a pas vraiment d'autre définition que de dire qu'on vient d'un pays étranger. Toutefois, c'est vrai que ce terme évoque souvent chez les gens, et c'est ce qui ressort de mes travaux de recherche, les femmes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, qui sont récemment arrivées en France et qui vivent dans des situations de précarité extrême. Et il est vrai que ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles pour les femmes et leurs familles. Mais fort heureusement pour elles, toutes les femmes immigrées ne sont pas dans ces situations d'extrême précarité. Et lors qu'on dit, dans cet épisode, on s'intéresse à la parentalité et les conditions dans lesquelles vous vous observez les femmes sont très différentes de Jessica. Est-ce qu'il y a toujours un couple dans ces situations ? Alors, c'est très variable. Parfois, il y a un couple, parfois pas. Ce qu'on sait par les études, c'est que parmi les femmes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, environ une femme sur quatre est célibataire au moment de sa grossesse, par exemple. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est des grossesses désirées ? Si on fait référence à ces femmes très isolées, très précaires, pas forcément. Ce qu'on sait grâce aux études, c'est que plus les femmes sont en situation de précarité et plus elles ont des difficultés d'accès à la contraception et moins elles ont la possibilité de planifier leur grossesse. Et puis, si on fait référence aux femmes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et qui ont ce qu'on appelle un parcours migratoire, un parcours de migration par voie terrestre qui peut être parfois très long, très complexe, au cours de ce parcours, il n'y a souvent aucun accès à des méthodes contraceptives. Et ce parcours peut être jalonné de privations et de violences. Et puis, à l'arrivée en France, malheureusement, ce n'est pas toujours forcément synonyme de sécurité. Et donc, on sait que les femmes qui sont en situation de précarité sociale et en particulier celles qui n'ont pas d'hébergement sont très exposées aux agressions sexuelles, notamment. Candie, vous repérez aussi l'état psychique des parents et vous recevez des femmes en grande souffrance psychique, n'est-ce pas ? Oui. Alors, en tant que sage-femme, oui, hélas. Et si on s'intéresse aux femmes immigrées, c'est vrai que les études montrent que les femmes qui sont nées à l'étranger et plus particulièrement les femmes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et également les femmes qui sont les plus précaires, elles ont beaucoup plus de risques d'être en souffrance psychique. Donc, ça peut être présenter des troubles du stress post-traumatique, développer une dépression périnatale. Pour de multiples raisons, le motif de départ du pays est souvent à l'origine de grandes souffrances. Et puis, à cela, ça peut être à la suite de violences ou pour éviter des violences. À cela, s'ajoute le parcours migratoire qui, comme je le disais, peut avoir été jalonné de très, très grandes violences. Et puis, quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est pas facile d'être loin de ses proches. Ne pas parler la langue, ne pas connaître les us et ses coutures. Exactement. Et quand on est, en plus de tout ça, dans une situation de très grande précarité sociale, évidemment, ça peut générer énormément de souffrances psychiques. Oui, Jessica, vous, c'est au cœur de votre sujet. C'est l'état psychique des parents, des futurs parents auxquels vous vous intéressez, notamment la dépression pendant la grossesse. C'est un sujet qu'on connaît peu, mal. Oui, c'est vrai qu'on le connaît un peu moins bien, je dirais, que la dépression du postpartum. On le connaît encore peu parce qu'il y a toute une symptomatologie de la dépression prénatale qui rejoint un petit peu les symptômes parfois qu'on peut trouver pendant la grossesse, type de la fatigue, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil en général. Donc déjà, certains symptômes vont un peu coïncider à ça. Et aussi parce que c'est encore un sujet, je pense, la dépression prénatale, on manque un peu d'informations et les professionnels de santé, les professionnels en santé mentale aussi, qui ne sont pas spécialisés en périnatalité, l'entourage, les gens, les femmes enceintes. Donc du coup, on va mal les repérer. Et puis aussi, c'est encore très stigmatisé de parler de dépression pendant la grossesse. En postpartum, ça se libère un peu plus. Mais la grossesse, c'est encore ce moment idéal pour les parents. Et donc forcément, c'est des parents qui ont un peu... S'ils ne vont pas bien, ils ne vont pas oser en parler. Ils vont ressentir de la honte parfois, de la culpabilité. Quand ils parlaient des femmes en situation de migration, c'est pareil. Parfois, il y a un aspect aussi très culturel où on ne va pas forcément dire qu'on ne va pas bien. En tout cas, pas de la même façon. Et les professionnels qui ne sont pas forcément formés à ces questions culturelles ne vont pas comprendre qu'on exprime la dépression différemment. Oui, je voyais, Candy, vous acquaissez à ce que dit Jessica sur la dépression prénatale. Vous aussi, vous avez pu observer cela ? Oui, comme le disait très justement Jessica, c'est vrai que les professionnels de la périnatalité ont besoin de se former pour dépister les signes de dépression périnatale. Et puis, c'est vrai qu'en fonction des individus, en fonction des personnalités, puis en fonction des contextes culturels, ça va s'exprimer selon certaines modalités. C'est ce que j'ai montré dans le cadre de mes travaux de recherche, c'est que les professionnels de la périnatalité sont très très vigilants à repérer ces petits signes ou ces symptômes de dépression périnatale, ou en tout cas de souffrance psychique, parce que ce n'est pas toujours facile pour une sage-femme, par exemple, de poser un diagnostic de dépression. En revanche, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai qu'on manque un petit peu d'outils. Il y a des outils qui existent, mais qui ne sont pas utilisés par tout le monde. Ça commence à se développer. Et ça, moi, il me semble que c'est très intéressant, parce que c'est aussi ça qui permet, c'est aussi des outils qui sont validés, qui sont standardisés, qui permettent de proposer un dépistage chez tout le monde et du coup équitable, en fait. Jessica, est-ce qu'on peut repérer ? Est-ce qu'on a vu ? Vous avez vous-même, je sais pas, une façon d'observer ces signaux faibles, comme on dit ? On a un outil, je pense l'outil le plus utilisé, le plus connu, qui est rapide. En plus, c'est ce qu'on appelle l'échelle de dépression post-natale d'Edimbourg, qui est le PDS, qui est d'ailleurs, je pense, disponible sur le site des 1000 premiers jours du gouvernement, mais qui est un petit questionnaire qui pose 10 questions à la mère et au père sur comment ils se sentent. Donc, il y a une version pendant la grossesse, une version en post-partum, et donc des petites questions. Est-ce que vous vous sentez déprimé ? Est-ce que vous vous culpabilisez pour certaines choses ? Il y a une question, je pense aussi, sur est-ce que les parents ont des idées suicidaires ? Parce qu'on ne sait jamais. Et ça, ça peut être utilisé par tous les professionnels. D'ailleurs, les parents peuvent le remplir maintenant en ligne pour eux-mêmes avoir quelque chose. Bon, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure façon, mais en tout cas, les sages-femmes peuvent l'utiliser, même si c'est un outil de base plus psy. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'être formé, peut-être quand même savoir un petit peu ce qu'on fait, comment on le cote, et vers qui on l'oriente. C'est surtout ça. Mais sinon, je trouve ça super justement à utiliser en consultation, parce que c'est rapide. Et vous, Candide, vous l'utilisez, même dans vos observations, ou avec les gens avec qui vous travaillez ? Oui, moi je l'ai utilisé en tant que sages-femmes cliniciennes, et puis ça faisait partie de mes travaux de recherche que de questionner la connaissance des professionnels de la périnatalité à propos de cet outil et de leur utilisation. Et c'est vrai qu'à l'issue des entretiens, les entretiens, même dans le cadre d'une recherche, ça peut toujours avoir un impact un peu motivationnel. Et c'est parfois l'occasion de se dire, ah bah oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler, mais je peux l'utiliser. Et donc ça, c'est chouette. Jessica, la dépression peut avoir une influence sur le lien entre le parent et le bébé dès la grossesse, alors ? On sait que potentiellement, les femmes qui sont à risque de dépression pendant la grossesse, elles sont plus à risque d'avoir un mauvais suivi de leur grossesse. Notamment, elles peuvent soit consulter plus tardivement pour le début de la grossesse, et sinon, elles peuvent avoir un suivi assez irrégulier, en manquant des rendez-vous, en n'allant pas au cours de préparation à l'accouchement, à la naissance. Certaines études montreraient aussi qu'elles ont plus de risque d'accoucher prématurément avec des bébés qui ont des plus petits poids de naissance, peut-être en lien notamment avec les troubles de l'appétit que j'avais mentionnés. Et surtout, quand on a une dépression pré-partum, on a plus de risque d'en avoir quand même en post-partum, donc c'est un peu impacté sur le long terme quand même les interactions parent-bébé, donc il y a vraiment la nécessité de se préoccuper de ça. Et moi, ce que j'ai pu voir des femmes que j'avais eues en consultation à l'hôpital, ces femmes, elles avaient un petit peu plus de mal à préparer l'arrivée de leur bébé, en tout cas psychologiquement parlant. Et ça pouvait passer par, par exemple, ne pas acheter de vêtements pour le bébé, ne pas préparer la chambre du bébé, et ça parfois jusqu'à l'accouchement, si elles n'étaient pas repérées. Et aussi, par exemple, ne pas s'imaginer comment ça allait être finalement l'accouchement, la naissance, qu'est-ce que ça allait être d'être un bébé. Toutes ces choses, elles ne pouvaient pas être pensées en fait par ces femmes-là. Et c'est la grossesse qui déclenche la dépression ou c'est des personnes qui peuvent avoir un début de dépression plus jeune ? Avoir une dépression hors contexte périnatal, ça peut être un facteur de risque d'avoir une dépression pendant la grossesse ou en post-partum. D'ailleurs, on peut avoir une dépression pendant une grossesse précédente et ne pas en avoir pour une autre grossesse, même si, encore une fois, c'est encore un facteur de risque. Mais en tout cas, moi, je prône le fait que c'est plutôt l'accumulation de facteurs de risque. Par exemple, j'ai eu des antétations de dépression. En plus de ça, par exemple, ça ne fonctionne pas dans ma relation de couple, on en parlera après. Peut-être qu'il y a un parcours migratoire qui a été compliqué. C'est beaucoup de facteurs de risque pour l'état psychique qui font que ces femmes-là, peut-être elles le développent plus. Je vois qu'en dit aussi, là aussi, à qui essaie. Oui, c'est ce que vous vous rendez compte aussi dans votre travail. Tout à fait. Et Jessica, est-ce que vous pouvez nous parler du lien, justement, entre les relations père-mère et le risque de dépression prénatale ? Je dirais que c'est la qualité, vraiment, de la relation de couple qui va être importante plus que le fait d'être en couple ou non, parce qu'on voit bien qu'il y a des pères ou des mères qui élèvent tout seuls leurs enfants, qui ne sont pas forcément plus à risque de dépression et pendant la grossesse et en post-partum. Mais les couples qui vont avoir, par exemple, une relation qui sont conflictuelles, qui est peut-être peu satisfaisante avec un partenaire ou une partenaire qui soutient peu l'autre pendant cette période-là, c'est ça plutôt les facteurs de risque, le couple. Et du coup, là, dans ma recherche actuellement, j'ai commencé les analyses plutôt sur les femmes, parce que j'en avais beaucoup. Un des facteurs de risque de la dépression pendant la grossesse, c'était avoir l'impression que son conjoint n'était pas très soutenant, banaliser le stress qu'on pouvait vivre au quotidien. Ou alors, par exemple, certaines femmes disaient qu'il leur faisait des remarques négatives sur leur stress, et donc ça, c'était un facteur de risque aussi. Ou globalement, ne pas être très satisfaite de la manière dont on gérait ensemble les situations stressantes, on trouvait ça pas très efficace. Je n'ai pas beaucoup parlé du père, parce qu'en final, on a peu de connaissances sur le père. Actuellement, en tout cas, la dépression pendant la grossesse, en post-partum, un peu plus, et encore pas tellement, puisque l'outil dont j'ai parlé précédemment, il n'est pas validé en France, en tout cas, pour diagnostiquer les pères. Mais potentiellement, ils seraient aussi à risque d'avoir des dépressions pendant la grossesse, parce que même s'ils ne vivent pas tous les changements hormonaux, il y a quand même plein de choses qui se passent pour eux, en tout cas, psychologiquement. Il y a des pères qui font des syndromes, des couvades. Et puis c'est énorme, ils deviennent pères. Donc c'est le rapport à leurs pères eux-mêmes. Enfin, on comprend qu'il y a forcément une incidence aussi sur les hommes, évidemment. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas trop ce que ça pourrait faire sur eux, leur façon de vivre l'arrivée d'un bébé. C'est très peu documenté par la recherche. C'est aussi pour ça que j'ai voulu les inclure dans ma thèse. Ça va commencer ? Je pense que ce serait assez passionnant d'aller chercher le ressenti des hommes sur les grossesses. Là, j'ai 300 pères qui ont accepté de répondre, donc logiquement, j'aurais quand même un petit peu une idée aussi de ce que ça donne pour eux. On fera un autre épisode. Candide, sur la dépression, les conditions de vie de certaines femmes immigrées précaires contribuent à des niveaux de dépression et des troubles de stress post-traumatique plus élevés, j'imagine, qu'en population générale ? On sait que les femmes qui font face à des situations d'adversité sociale, effectivement, elles ont plus de risques de développer une dépression périnatale. Et il y a notamment une étude qui avait été menée parmi les femmes logées en hôtel social, qui montraient des taux beaucoup plus élevés de dépression et de troubles du stress post-traumatique. Alors là, on parle ici de l'environnement psychologique des futurs parents. De façon générale, comme au cours de la grossesse, les femmes immigrées accèdent plus tardivement aux soins de santé, c'est ça ? Oui, on voit que l'accès à la première consultation est un peu retardé par rapport aux femmes. Alors encore une fois, on parle des femmes immigrées en situation de précarité, ou des femmes assez isolées sur le territoire. Donc ça, on le sait. Et puis effectivement, il peut y avoir, comme Jessica décrivait, un nombre moindre de consultations. Ce que vous observez quand on dit chez les femmes migrantes, c'est aussi le chemin jusqu'aux professionnels de santé mentale. C'est souvent jalonné d'obstacles, j'imagine. Oui, ce n'est pas toujours facile l'accès à un professionnel de la santé mentale. Déjà parce qu'il y a une faible disponibilité des ressources. Et puis aussi parfois parce que les femmes qui en ont besoin méconnaissent les ressources disponibles. Si on parle des femmes qui sont nées à l'étranger, elles ne savent pas toujours qui sont les psychologues, qui sont les psychiatres. Lorsque ces soins leur sont proposés, elles s'en saisissent très volontiers. Et donc c'est pour ça que c'est capital que les professionnels de la périnatalité arrivent à repérer la souffrance psychique pour savoir qui orienter et puis aider à faire cette orientation. Et puis après, au cours de mon étude, j'ai démontré que les ressources en santé mentale, elles sont hélas très inégales d'un territoire à un autre. Il y a des endroits où c'est très facile d'avoir des soins et puis d'autres où c'est beaucoup plus complexe. Et hélas, c'est souvent les territoires qui accueillent les femmes les plus vulnérables qui sont les moins bien dotées en professionnels de la santé mentale. Et dans votre cas, Jessica, est-ce que les femmes qui sont moins dans les conditions des femmes suivies par Candy, est-ce qu'elles ont facilement accès, les femmes, à un suivi psychologique, etc. ? Ou comment elles réagissent face à ça ? Est-ce qu'elles demandent ? Je pense qu'en fait, on a le même problème aussi assez largement. C'est-à-dire qu'à Paris, où il y a plus de ressources, finalement, il y a plus de personnes. Donc les services se sont malheureusement surbookés et les temps d'attente peuvent être très longs. Et comme l'a très bien dit Candy, pour n'importe quelle personne, patient, en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de soins et surtout en périnatalité. Donc les structures spécialisées dans l'accompagnement à la périnatalité et notamment périnatalité santé mentale sont vraiment très rares sur le territoire avec des endroits où il n'y en a pas du tout, alors que c'est quand même fondamental à cette période-là. Et Candy, leur grossesse est-elle tout autant la priorité quand on a déjà un parcours difficile de migrants ? Quand on a besoin de précarité sociale, n'importe quel individu priorise les besoins primaires. Donc se nourrir, dormir, rester en sécurité. Quand ces besoins ne sont pas garantis, c'est sûr que ça rend compliqué tout le reste. Et se déplacer pour aller en consultation avec un professionnel de santé, hélas, en fait partie. Mais ce qu'on voit, c'est que les femmes, même celles qui sont très isolées et en très grande situation de précarité, elles sont très demandeuses de faire suivre leur grossesse et d'organiser l'arrivée de leur enfant en toute sécurité. Et d'ailleurs, les études menées en France montrent que les femmes immigrées sont souvent très satisfaites des soins qu'elles reçoivent en France. Dans le cas de vos patients, Candy, à la naissance, s'ajoute la difficulté d'accueillir un enfant dans une société parfois dont on ne maîtrise pas tous les repères culturels, non ? Oui, la migration, ça peut être à l'origine d'une perte de repères importante. Nous, on voit bien que quand on part à l'étranger pour quelques jours, quelques semaines, c'est exactement la même chose. Et en plus, pour des femmes qui s'installent dans un nouveau pays, on appelle ça parfois le traumatisme migratoire. C'est pour ça que c'est capital de vraiment accompagner les mères, les futurs parents, de les informer sur l'organisation d'un système de santé, de les accompagner sur comment développer des compétences parentales en maternage, en matière de puériculture, comme on le fait pour tous les autres parents. Et puis, tout en insistant bien sur le fait qu'il faut valoriser les compétences parentales. Parce que c'est vrai que quand on vient d'un pays étranger, on peut avoir tendance à se dire, en fait, je ne fais pas bien, je ne connais pas et je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être un peu perturbé, puisqu'il n'y a pas forcément les parents. Du coup, on n'avait pas les mêmes façons d'accueillir un enfant dans le pays d'origine. Tout à fait. Et puis, on peut s'imaginer des attentes. Donc, c'est vraiment pour ça que le rôle des professionnels de la périnatalité, il me semble, c'est vraiment d'aider les parents à identifier leurs ressources, leurs ressources personnelles et puis à développer leur capacité à prendre soin de leur enfant. Jessica, vous, comment concrètement vous menez vos recherches ? Alors, pendant la grossesse, soit je rencontre les familles dans les salles d'attente de services gynécologie et obstétrie. En général, quand les femmes et les pères, ils attendent pour les échographies, soit j'ai aussi étendu mon recrutement sur les réseaux sociaux. Donc là, en fait, c'est assez simple. Je leur ai tous fait passer des questionnaires pour avoir en fait, pouvoir recruter très largement, avoir une meilleure vision. Ils réagissent, les gens ? Pardon, je vous coupe, mais quand vous envoyez sur Instagram, par exemple, ou Facebook, ils réagissent ? Oui, sur Facebook et sur une application de grossesse. Oui, en fait, ils réagissent plutôt pas mal, je pense. Les pères, pas trop. Mais les mamans, elles se sont vraiment beaucoup mobilisées. Elles se sont saisies de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis, on n'est pas sous l'eau, je pense, au niveau des recherches en périnatalité. Elles ne sont pas sur-sollicitées comme d'autres choses. Donc, ça les intéresse de pouvoir donner leur avis. Parfois, en plus, à la fin de la grossesse, on est à la maison. Remplir le questionnaire, ça peut être aussi un petit moment de passer à autre, à quelque chose d'autre. Et du coup, il y a quand même, j'ai un peu plus de 2000 femmes qui ont répondu au questionnaire. Et 300 hommes, mais c'est beaucoup pour des recherches en psychologie quand même. Et après la naissance, en fait, je vais dans un service qui m'a ouvert ses portes. En fait, je vais directement dans les chambres des mères à la maternité. Donc, je leur présente l'étude. Je leur dis ce que ça implique. Quand j'ai de la chance, il y a le conjoint ou la conjointe et je peux leur en parler à tous les deux. Et s'ils sont d'accord, en fait, dans les 10-15 jours du bébé, je vais chez eux pour refilmer, rencontrer la famille. Et j'y retourne un mois plus tard. Et l'idée, c'est de faire des enregistrements vidéo avec un petit protocole où, en gros, ils doivent changer la couche du bébé et interagir avec lui. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où un parent commence à changer le bébé. L'autre parent est en train d'observer. Ils finissent le change en inversant leur rôle. Ensuite, ils ont vraiment un moment très libre à trois. À chaque fois, je leur dis, l'idée, c'est qu'ils fassent comme ils feraient d'habitude. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Juste, ils sont tous les deux avec leur bébé. Et ensuite, je leur demande que le couple communique ensemble en ne prêtant pas trop attention au bébé, comme ils pourraient le faire dans la vie aussi de tous les jours. Et l'idée, c'est, à travers ces vidéos, de voir comment chacun peut trouver sa place dans plusieurs situations qui peuvent arriver au quotidien. Est-ce que, par exemple, le père ou la mère laisse l'autre en train de changer ou va l'interrompre parce qu'ils considèrent que c'est mal fait ? Ou le laisse être parent ou le soutient aussi ? Non, est-ce que j'ai des parents, surtout les parents qui sont parents pour la première fois, ils sont un peu en difficulté. Donc, des fois, il y a l'autre qui est en train de mouiller les lingettes parce qu'il voit que, face à la caméra, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il y a du soutien. Et donc, l'idée, c'est un peu d'observer tout ça. Très intéressant. Et vous, Candy, comment vous menez vos recherches ? Alors, moi, cette recherche-là, je l'ai menée auprès de professionnels de la périnatalité. Donc, c'est des professionnels que j'ai sollicités. Et je les ai inclus. On appelle ça l'effet boule de neige, en fait. C'est un professionnel qui m'adresse vers un autre, qui m'adresse vers un autre. Et le but du jeu, c'était vraiment d'interroger, pas uniquement les sages-femmes ou les gynécologues, mais vraiment d'essayer de rencontrer les gens qui faisaient partie du paysage des familles au moment de l'arrivée d'un enfant. Donc, des sages-femmes, des gynécologues, des pédiatres, des puéricultrices, etc. Et à partir de quand, par exemple, Jessica, vous suivez les parents ? On les suit à partir du quatrième mois de la grossesse. Puis après, jusqu'à un mois, post-partement. J'ai posé une question, Jessica, c'est qu'est-ce que ça implique, en fait, de devenir parent ? C'est presque philosophique, comme question. Oui, je ne vais pas avoir une bonne réponse, je pense, mais ce n'est pas inné d'être parent. Déjà, je pense que c'est important que soit les professionnels l'entendent, mais surtout les parents qui écouteraient ça l'entendre. Ce n'est pas une évidence. Savoir être parent, ça s'apprend, malgré ce qu'on peut entendre encore. Et ça peut être, entre guillemets, une petite épreuve aussi pour le couple, parce que c'est quelque chose de nouveau pour tous les parents qui sont parents pour la première fois, même quand c'est une décision commun, un projet mûrement réfléchi. Au final, quand ça arrive, ça implique beaucoup de choses. Pour les premiers parents, ça implique une réorganisation. C'est un peu tout l'objet de ma thèse. On passe d'un fonctionnement à deux, qui était exclusivement parfois à deux, à un fonctionnement qui est à trois. Donc, il y a une décentration, du coup, pour accueillir ce bébé. Et puis, de toute façon, même pour ceux qui ont un troisième enfant, enfin, un deuxième, troisième, quatrième enfant, avoir un, deux enfants, trois enfants, ce n'est pas du tout la même chose. Le temps va se répartir différemment. Donc, bon, pour tout le monde, c'est un chamboulement. Et ça peut créer des tensions dès la grossesse, ou en postpartum, dans le couple et entre les parents. Et c'est quelque chose qui peut être totalement normal si on en discute, que les parents se mettent d'accord, résolvent ces tensions-là et comprennent que c'est OK qu'il y ait des changements et fassent des compromis. Ça ne pose pas forcément de problème. Mais dans certains cas, ça peut être un peu plus compliqué pour certains parents, pour des parents qui n'ont pas forcément de problème de base. Ce n'est pas que des parents qui ont... Non, mais j'allais dire, on aurait presque tous besoin d'un cours de parentalité, parce qu'on ne sait pas où on devient parent la première fois. C'est vrai qu'on découvre, on peut découvrir ce qui s'est passé quand on était nos enfants. En fait, tout est une première fois. Mais il y a des pays où ils font des cours à la parentalité. Moi, je pense que ça serait très chouette que pendant la grossesse, on ne peut pas dire comment être parent, mais de dire que... En tout cas, normaliser le fait que c'est tout un tas de chamboulements. Qu'est-ce que ça peut impliquer dans le chamboulement, comme chamboulement, comme changement dans la vie des gens ? Personnel, à deux, à trois. Jessica, qu'on dit comment vous proposez d'accompagner les familles, en fait ? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration possibles, des solutions, des recommandations ? Jessica, par exemple. Déjà, on l'a dit tout au long, mais je pense que c'est vraiment former les professionnels à mieux connaître tous les symptômes de la dépression prénatale, post-natale et de santé mentale, je pense, en général. Savoir quels sont les facteurs de risque, parce que si on peut repérer les femmes ou les hommes qui sont à risque avant même qu'ils développent une dépression, c'est quand même mieux. Et surtout, comment ils peuvent les orienter, les accompagner, gérer aussi ces parents-là qui pourraient être fragiles psychologiquement, parce que je pense que ce n'est pas forcément évident et ce n'est pas dans le cursus de tous les professionnels, même si ça s'ouvre un petit peu. Et repérer mieux les parents, c'est quand même prévenir la dépression, mais aussi les accompagner le plus précocement possible. Ça limite les impacts aussi sur le développement du bébé, la relation au bébé, etc. Et puis, je pense vraiment inclure le partenaire ou la partenaire le plus possible dans la prise en charge, parce que si on ne les voit pas, on ne peut pas vraiment se douter de ce qui peut se passer pour eux et on passe à côté de beaucoup de choses si on ne les questionne pas directement. Et puis aussi, on a beaucoup parlé des parents vu que c'est l'accompagnement à la parentalité, mais les bébés, parce qu'au final, les bébés accompagnés des parents, c'est aussi d'une certaine manière accompagner les bébés, la triade, la famille de manière générale. On a parlé un peu du fait qu'il y a des structures qui font ça, mais c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, les bébés disent beaucoup de choses très tôt. On n'y fait pas forcément attention et je pense que j'avais voulu faire un protocole aussi pour ça parce qu'on voit le bébé, donc on voit que le bébé renvoie des signaux. En fait, à à peine quelques mois, un bébé, il peut déjà se mettre en retrait des relations qu'il a avec son entourage s'il n'est pas bien lui aussi. Et donc, il y a vraiment cette nécessité d'accompagner les parents à aussi parfois mieux repérer ce que le bébé dit, comment l'interpréter, comment y répondre et placer ce bébé un petit peu au centre. Quand on dit, vous avez des recommandations, des pistes de réflexion, d'amélioration ? Je partage tout à fait ce que Jessica vient de dire. Et puis, si on parle des femmes qui sont en situation de précarité ou qui sont très isolées, je dirais que la première des choses à faire, c'est de s'assurer de la réponse aux besoins primaires. Donc, s'assurer qu'il y a bien un logement, il y a bien un accès à de la nourriture, à des produits d'hygiène pour les parents, pour les enfants. Veiller à la bonne compréhension du fonctionnement du système de santé, que ce soit pendant la grossesse, mais ensuite après, à l'arrivée de l'enfant. Et puis, ne pas hésiter à solliciter tous ces dispositifs qui sont très, très protecteurs pour les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité. Donc, ça peut être les équipes mobiles qui se déplacent à domicile, les PMI. Au sein des hôpitaux, quelquefois, il y a des consultations qui sont spécialisées pour l'accompagnement des familles en situation de vulnérabilité. Des accompagnements à domicile, il peut y avoir des aménagements de consultation. Enfin, il y a vraiment plein de ressources disponibles. Essayer de faire en sorte un soutien social, un tissu social pendant la grossesse et puis au moment de l'arrivée de l'enfant. Et puis, s'il y a besoin de soins psychiques, ne pas anticiper un refus d'accompagnement. Et ne pas se dire « Bon, pour cette dame, ce n'est pas la priorité parce qu'elle a autre chose à faire ou c'est normal d'aller mal dans ces conditions. » Ben non, s'il y a besoin de soins psychiques, on les propose. Merci Jessica, merci Candy pour cet entretien passionnant consacré à l'accompagnement des différentes formes de parentalité. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutées. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et puis, n'hésitez pas à aller cliquer sur les autres liens pour écouter d'autres épisodes d'Accouche. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustela. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustela.com et sur vos plateformes de podcasts habituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada